Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire une petite révision. Pour cela, on va traiter le sujet d'examen de la deuxième vague de l'année 2015. Donc, l'épreuve finale 2015, deuxième vague. Donc, je vais commencer par vous lire le sujet. Donc, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice, il concerne le premier chapitre, donc électrostatique. Donc, on vous dit, on considère deux charges ponctuelles positives, QA et QB, comme vous le voyez sur le schéma, QA et QB. Tel que QA est égal à QB égale Q. L'expérience montre que lorsque ces charges sont placées à une distance D égale à 9 cm, D, donc la distance AB, l'une de l'autre, la valeur de leur force d'interaction est trouvée égale à F01 N. En déduire la valeur de la charge Q, on vous donne 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est égale à 9 10 puissance 9. Donc, ça, c'est la valeur de K. Voilà. Donc, on va répondre au fur et à mesure. On va commencer, donc. Donc, pour la première question, on va commencer par calculer la force. Donc, si je dois la représenter, bon, il n'y a pas demandé, mais juste à titre supplémentaire. Si je dois la représenter ici, donc, ça, c'est la force FB sur A, la force qu'exerce la charge Q placée au point B sur la charge placée au point A, et ça, c'est la force FA par rapport à B, la force qu'exerce la charge placée au point A sur le point B. Voilà. Donc, ces deux charges étant distantes de D. Donc, la force, premièrement, F de A par rapport à B, on voit bien que c'est égal à FB par rapport à A avec un signe moins, en sens contraire. Donc, ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à K, donc, K, QA, QB sur D au carré fois UAB, le vecteur unitaire UAB que je peux mettre ici, par exemple, UAB. Donc, si je m'intéresse au module, ce sera F de A par rapport à B est égal à F de B par rapport à A. Elles ont le même module qui est égal à F, que je vais noter égal à F, qui est égal à quoi ? C'est K, Q au carré sur D au carré. Pourquoi K au carré ? Parce que QA étant égal à QB, tel que, donc, là, on va mettre QA égale à QB égale Q, puisque c'est la même valeur. Donc, on va mettre K, Q au carré sur D au carré. De là, je peux tirer la valeur de Q. Donc, Q au carré est égal à FD sur K, et donc, ce qui fait que Q est égal à FD sur K sous la racine. Si je fais une application numérique, ça sera F qui est égal à... F qui est égal à 0,1. D, la distance qui est égale à 9 centimètres, je dois la convertir en mètre. 9, 10 puissance moins 2. Bien sûr... Pardon, là, je me suis trompée. Q au carré, c'est FD au carré sur K. Donc, là, j'aurai FD au carré. Voilà. Donc, au carré, ça sera comme ça. Je divise par K. K qui est égal à 9, 10 puissance 9, bien sûr, sous la racine. Tout calcul fait. Vous allez trouver Q égale à 3, 10 puissance moins 7 coulant. Pour la deuxième question, on vous dit ces deux charges sont fixées au point A et B en coordonnées respectives moins A et plus A rapportées à un système d'axe orthonormé X, O, Y comme il est indiqué sur la figure 1. Calculez le potentiel électrostatique VC créé par ces deux charges au point C, comme vous le voyez sur la figure, tel que AB est égal à BC égale à AC. Donc, c'est un triangle équilatéral. On donne A qui est égal à 3 cm. La question d'après, on déduit, plutôt, pardon, déterminer le vecteur champ électrique résultant au point C. On déduit son intensité. Donc, ces deux charges étant placées dans un repère, donc là, c'est le point A, là, c'est le point B, elle a un axe, X, Y, donc les coordonnées du point A, c'est moins petit a et 0. Les coordonnées du point B, c'est A et 0. Donc, cette distance-là, elle est égale à A. Donc, deuxièmement, on veut calculer le potentiel V au point C. Donc, le potentiel V au point C est égal à quoi? C'est le potentiel au point C dû à la présence de la charge QA plus V, le potentiel dû à la présence de la charge au point B. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à KQA. Le potentiel dû à la présence de la charge A, plutôt placé au point A. Donc, ce sera KQA sur AC plus KQB sur BC. Bien sûr, avec QA est égal à QB égale Q et AC égale à BC. Donc, AC égale BC qui est égale à AB. Donc, AC égale AC égale AB qui est égale à BC qui est égale à quoi? Qui est égale à 2A puisque l'axe est placé au milieu de la portion AB puisque les coordonnées du point A c'est moins petit a ou les coordonnées du point B c'est A0. Donc, A de la distance, c'est A. Ça veut dire que AB est égal à 2A. Voilà. Si je remplace les grandeurs par leur valeur, j'aurai donc KQ sur AB qui est égale à 2A plus KQ sur 2A. C'est donc égal à KQ KQ sur A. Donc, L demi mal L demi, c'est A. Donc, si je fais une application numérique, ce sera VC qui est égal à K 9 10 puissance 9 Q, la charge qu'on a déjà trouvée qui est égale à 3 10 puissance moins 7 que je divise par petit a qui est égale à, on vous le donne, petit a est égale à 3 cm donc 3 10 puissance moins 2 cm. Tout calcul fait. Vous allez trouver donc moins 7 mal moins 2 j'aurai là moins 5 9 moins 5 ça fait 4 donc 9 10 puissance 4 volts. Voilà. VC est égal à 9 10 puissance 4 volts. Voilà. Je voulais juste faire une petite remarque concernant la valeur de K tant que je me rappelle. Donc, Hanna, on vous dit que K dans le sujet on vous dit que K K est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 qui est égal à 9 10 puissance 9. Hanna, ce n'est pas toujours le K la valeur de K vous devez la connaître vous devez la prendre par cœur c'est-à-dire on n'est pas toujours censé vous donner la valeur de K Hanna, elle est donnée c'est bien mais vous devez quand même la connaître. Voilà. Donc, ça c'est pour la deuxième question déterminer le vecteur champ électrostatique pardon déterminer le vecteur champ électrostatique résultant au point C en déduire son intensité déterminer le vecteur champ électrique en déduire son intensité donc pour déterminer le champ électrique au point C donc Hanna, ça sera petit A Hanna, petit B donc déterminer le champ au point C pour déterminer le champ au point C donc ça sera quoi ? EC on sait que le champ est une grandeur vectorielle donc je vais utiliser le principe de superposition le champ au point C est égal au champ au point A plus le champ du point B donc ça sera quoi ? ça sera donc alors je vais représenter ici les charges ça c'est le point A et ça c'est le point B ça c'est l'axe I et plutôt l'axe J l'axe Y le vecteur unitaire I et J le point C étant là donc qu'est-ce qu'on a dit pour calculer le vecteur champ électrique ? la première des choses je commence par écrire le principe de superposition après qu'est-ce que je fais ? je vais représenter la deuxième des choses je vais représenter le champ intérif le point C donc puisque QA étant positif et QB étant positif toutes les deux étant positifs le champ QA sera sortant donc ça c'est EA et le champ EB il est aussi sortant je représente le champ au point où je veux où je veux le calculer je veux calculer le champ full point C donc je représente le champ full point C d'accord ? donc après avoir après avoir représenté le champ qu'est-ce que je vais faire ? je vais projeter cette expression d'accord ? je vais projeter cette expression voilà je vais projeter cette expression sur le sur le le repère T donc EC c'est égal à quoi ? je vais écrire les coordonnées du point du champ EA et les coordonnées du champ EB donc là on va dire que ça c'est une projection donc je vais appeler cet angle je vais l'appeler par exemple celui-là je vais l'appeler TETA d'accord ? je vais appeler cet angle TETA je vais appeler cet angle TETA je ne sais pas si c'est clair donc EA donc le champ EA il est clair qu'il a deux composantes la composante suivante X et la composante suivante Y la composante suivante X ça sera quoi ? c'est KQA KQA sur pardon c'est KQA sur la distance AC donc c'est sur 2A au carré c'est KQA donc la composante suivante X ça sera un un sénus sénus tétan d'accord ? sénus tétan la composante suivante J ça sera KQA sur 2A au carré cosénus tétan cette composante-là d'accord ? donc ça c'est pour I et ça c'est pour J pour la composante au point pour le champ au point B ça sera quoi ? ça sera donc aussi de la même façon il a deux composantes une composante suivante I et une composante suivante J donc ça sera KQB sur 2A au carré la même chose sénus tétan mais là il faut faire attention ça sera avec un signe moins parce que la composante regardez EB quand je fais la projection de EB ce sera une composante négative bien sûr toutes les charges je les prends en valeur absolue d'accord ? et pour la composante suivante Y ça sera KQB sur 2A au carré cosénus tétan bien sûr QB aussi en valeur absolue voilà maintenant je fais la sommation alors je remarque puisque QA est égal à QB donc ces deux composantes vont s'éliminer puisque le positif l'autre est négatif et j'aurai donc deux fois 2 KQA sur 2A au carré cosénus tétan J donc le 2 il va s'éliminer avec 2 j'aurai KQA sur 2A au carré voilà cosénus tétan J tétan regardez regardez tétan je le retrouve ici tétan je le retrouve ici donc puisque le triangle le triangle est un triangle équilatéral donc chaque angle il vaut 60 degrés alors l'angle tétan il c'est bon tétan est égal à la moitié de l'angle ACB donc tétan est égal à 60 sur 2 ça veut dire que tétan est égal à 30 degrés qui est aussi égal à pi sur 6 tétan qui est aussi égal à pi sur 6 donc donc ce sera si je fais une application numérique si je fais une application numérique ce sera donc tétan étant égal à pi sur 6 cosinus tétan égal racine de 3 sur 2 donc ce sera KQA sur donc racine de 3 sur 2 2 mal 2 ça fait 4 A au carré là je trouve racine de 3 J donc ça c'est pour ça c'est pour l'expression de c'est ce qu'on nous demande non ça c'est pour on vous dit déterminer le vecteur champ électrique en déduire son intensité donc pour déterminer le champ électrique à l'expression c'est un vecteur qui est suivant J voilà et pour déterminer son expression bien sûr on va faire juste l'application numérique donc application numérique EC est égale à K qui est égale à 9 10 puissance 9 QA la charge la charge QA qui est égale à QB qui est égale à Q qui est égale à 3 10 puissance moins 7 racine de 3 que je divise par 4 A au carré A c'est 9 10 puissance moins 2 au carré il faut toujours convertir en mètres voilà donc pour sa valeur là tout calculé vous allez trouver 1,3 10 puissance 6 volts par mètre je l'ai écrit ici EC c'est 1,3 10 puissance 6 volts par mètre voilà par la suite la troisième question on vous dit on fixe au point C donc toujours le même point C on fixe au point C une particule de charge Q' on fixe au point C une particule de charge positive Q' supposée ponctuelle calculer alors l'énergie électrostatique interne du système formée par les trois charges on donne Q' qui est égale à 10 puissance moins 7 coulant donc calculer la calculer l'énergie interne du système donc troisième question voilà troisième question calcul de U calcul de U l'énergie interne du système donc un des trois charges voilà je vais les reprendre ici A, B et C donc ça c'est la distance 2A là c'est la distance 2A et là c'est la distance 2A donc au point A on est la charge Q au point B on est dans la charge Q et au point C on est dans la charge Q' voilà là c'est juste à titre 2 pour pour pas que je me trompe dans les charges donc U ça sera quoi U c'est égal à K donc je commence j'ai dit par exemple pour ce qu'on a dit dans le cours je commence par le point A je 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 c'est à dire je lui je lui calcule l'énergie interne avec les deux charges après le point B et je calcule l'énergie interne correspondante avec les deux charges bien sûr sans répéter le même terme donc U est égal à K donc on va dire K donc Q Q' sur 2A Q Q' sur 2A plus sur donc là qu'est-ce qu'on a fait on a fait AB on va dire AB AB bon je m'étais pour pas que vous vous perdiez donc U est égal à K Q Q' sur A sur AB bon sur AC ça sera sur AC puisque je reprends K Q' sur AC Q' c'est la charge au point A et Q' c'est la charge au point C donc plus K je vais mettre entre A et B donc K c'est Q Q puisque QA est égal à Q et QB est égal à Q sur AB sur AB plus K donc la charge entre B et l'énergie entre B et C ce sera K Q Q' sur B sur BC voilà donc si je remplace AC et AB et AC et BC pardon par 2A j'aurai K Q Q' sur 2A plus K Q au carré sur 2A plus K Q Q' sur 2A voilà donc de là j'ai K Q Q' sur A le terme avec celui-là donc un demi mal un demi ça sera ça plus K Q au carré sur 2A donc là vous pouvez simplifier comme vous voulez je peux faire sortir par exemple le KQ sur A en facteur je peux faire sortir le KQ en A le KQ sur 2A par exemple KQ sur 2A en facteur KQ sur 2A donc là il va me rester 2Q' plus si je fais sortir le KQ sur 2A donc il va me rester Q voilà KQ sur 2A là juste à titre de si je veux simplifier l'expression voilà si je fais le calcul numérique donc là tout calcul fait vous allez remplacer les donc K c'est 9 10 puissance 9 Q c'est égal à 3 10 puissance moins 7 que je divise par 2 fois 9 10 puissance moins 2 parce que A est égal à 9 cm donc 2 fois Q' Q' qui est égal on vous le donne Q' est égal à 10 puissance moins 7 plus Q qui est égal à Q c'est ce qu'on a calculé on a trouvé 3 10 puissance moins 7 voilà donc vous simplifiez il y a 3 sur 2 bon il y a toutes les façons 2 plus 3 ça fait 5 5 10 puissance moins 7 il y a moins 7 ça fait 10 puissance moins 14 moins 14 il va me rester 10 puissance moins 12 alors 10 puissance moins 12 9 ce sera 10 puissance moins 3 10 puissance moins 3 voilà 5 fois 2 donc 5 fois 2 ça fait 10 divisé par non 5 fois 3 plutôt 5 fois 3 ça fait 15 divisé par 2 donc là tout calcul fait vous allez trouver 2 25 10 puissance moins 2 Joules bon voilà là je me suis trompée le A le A c'est 3 le A c'est 3 10 puissance moins 2 et non pas 9 c'est 3 donc tout calcul fait vous allez trouver 2 25 10 puissance moins 2 Joules voilà donc pour la troisième question plutôt la quatrième pour la quatrième question on vous dit la particule de charge Q' est maintenue est maintenant pardon la charge de la particule de charge Q' est maintenant libérée sans vitesse initiale du point C décrire alors son mouvement préciser sa trajectoire et la nature de son mouvement calculer l'énergie cinétique maximale qu'elle peut atteindre voilà que peut atteindre la particule considérée ou là que peut que peut l'atteindre donc calculer l'énergie cinétique maximale que peut atteindre la particule considérée voilà donc pour calculer pour déterminer sa trajectoire pour déterminer sa trajectoire on sait que donc quatrièmement quatrièmement ça sera trajectoire donc pour déterminer sa trajectoire la particule plutôt la charge maintenant au point C elle est libérée donc la particule cette particule est soumise donc la particule la particule de charge Q' supérieure à 0 puisque Q' est égale à 10 puissance moins 7 donc cette particule est soumise est soumise à la force est soumise à la force F qui est égale à Q' prime fois EC le champ E qu'on a calculé tout à l'heure donc cette fois puisque EC il est comment on a déjà vu que EC on a déjà vu dans la première question que EC il est parallèle à Y EC on a trouvé le vecteur EC il était suivant la direction Y donc EC si je dois le représenter il est comme ça donc ça veut dire que la particule elle est soumise aussi à une force qui est parallèle à l'axe Y donc cette force est parallèle cette force est parallèle à EC à la composante du champ électrique et aussi à OY et aussi à OY donc en tout point de cet axe cette force demeure parallèle cette force est toujours parallèle mais son intensité est décroissante donc qu'est-ce qu'on peut déduire on peut déduire que le mouvement le mouvement de cette particule le mouvement de cette particule le mouvement de cette particule est rectiligne et rectiligne accélérée et rectiligne accélérée par la suite qu'est-ce qu'on vous demande on vous demande de calculer l'énergie cinétique maximale que peut atteindre la particule considérée la particule Hedia elle va être libérée à partir du point C sans vitesse initiale elle va atteindre un certain moment un maximum d'énergie donc puisque la force cette particule elle est soumise à quelle force elle est soumise à la force électrique cette force électrique est une force conservative donc je peux écrire que rappelez-vous ce qu'on a fait dans le S1 la partie mécanique toute force conservative je peux écrire donc delta de EC entre la position initiale et la position finale est égale à quoi ? est égale à moins delta de EP entre la position initiale et finale dans notre cas dans notre cas la position initiale c'est le point C ou la position finale ce sera l'infini puisqu'elle démarre du point C jusqu'à l'infini voilà donc je peux dire que donc là ce sera delta EC initiale moins plutôt delta EC final moins delta EP initial donc EC final moins EC initial est égale à quoi ? est égale à moins EP finale moins EP initial donc je peux écrire EC finale qui est égale à l'infini donc moins EC au point C est égale à moins EP au point EP à l'infini moins EP au point C sans oublier le point A voilà comme ça sans oublier le signe moins donc là j'aurai comme ça qui est aussi égale à si je veux éliminer le signe moins ce sera EP au point C moins EP au point F d'accord EP au point EP à l'infini pardon EP à l'infini donc Naya qu'est-ce que j'ai ? je sais que je sais que EC au point C EC au point C est égale à 0 puisque la particule elle va démarrer sans vitesse initiale d'accord qu'est-ce que je sais aussi ? je sais que EC à l'infini je sais que EP pardon EP à l'infini est égale à 0 d'accord l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0 et je sais que l'énergie potentielle au point C est égale à Q' fois VC d'accord qu'est-ce qu'il me reste à chercher ? je cherche moi EC de l'infini je cherche l'énergie maximale à l'infini donc EC à l'infini EC à l'infini est égale à EC max qui est égale à Q' fois VC donc si je fais une application numérique j'aurai EC à l'infini qui est égale à EC max qui est égale à Q' qui est égale à Q' c'est 10 puissance moins 7 et VC qu'on a trouvé égale à 9 10 puissance 4 volts donc EC de l'infini qui est EC max ce sera 9 10 puissance moins 3 quoi joules l'unité de l'énergie c'est joules voilà par la suite dans la la question numéro 5 la question numéro 5 la question numéro 5 on vous dit au point C on place maintenant un dipôle électrique au point C on place maintenant un dipôle électrique de moment dipolaire P qui peut tourner autour de son centre et orienter dans la direction définie par un angle alpha par rapport à l'horizontale comme vous le voyez sur la figure donc on va mettre un dipôle ici ce dipôle peut tourner autour de sa position autour du point C on vous demande quelle est la position d'équilibre stable du dipôle vous représentez le dipôle dans cette position et par la suite calculez la variation d'énergie potentielle du dipôle entre ses positions initiales et finales on vous donne P qui est égale à 10 puissance moins 30 coulant mètre et on vous donne alpha l'angle entre l'horizontale et le dipôle c'est P sur 6 qui est égale à 30 degrés voilà donc pour calculer la position on vous dit quelle est la position d'équilibre finale la position d'équilibre stable pardon la position d'équilibre stable du dipôle on sait que la position donc petit 1 on sait que la position d'équilibre on sait que la position d'équilibre stable du dipôle du dipôle elle correspond à quoi ? elle correspond au minimum de l'énergie potentielle donc correspond correspond à EP minimale correspond à une énergie potentielle minimale sachant que sachant que là juste à titre de rappel l'énergie potentielle d'un dipôle elle est égale à quoi ? elle est égale au produit scalaire de P fois EC avec un signe moins qui est égal à moins le module de P le module de EC fois cosinus l'angle entre P et EC voilà donc pour que l'énergie minimale pour que EP soit minimale il faut que le cosinus soit égal à 1 donc il faut que l'angle soit égal à 0 donc cosinus P EC égale à 1 correspond à EP minimale minimale donc cette position correspond à P parallèle à EC correspond à P parallèle à EC donc donc ça c'est pour ça c'est pour la question petit a la question petit b on vous dit calculer la variation de l'énergie potentielle du dipole dans ses positions initiales et finales calculer la variation de l'énergie potentielle donc la variation de l'énergie potentielle la variation de l'énergie de l'énergie delta de EP c'est EP final moins EP initial c'est EP final moins EP initial qui est égale à donc EP final la position finale de EP correspond à un angle nul entre le dipole et le champ électrique puisqu'on a dit que la position d'équilibre correspond à la position d'équilibre correspond à P parallèle à EC donc s'il est parallèle ça veut dire que l'angle entre les deux est égal à 0 si je dois représenter les choses ici on a le champ EC qui est égal à qui est parallèle à l'axe qui est parallèle à l'axe Y le dipole dans sa position initiale il est comme ça donc par rapport incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale donc dans sa position finale le dipole il sera comme ça aligné par rapport à EC donc l'angle entre les deux est égal à 0 dans la position finale donc EP est égal à EP de 0 l'angle de 0 moins donc EP l'angle entre les deux tel qu'il est comme ça tel qu'il est comme ça cet angle là est égal à alpha on vous dit je crois oui on vous dit que alpha on vous dit que alpha est égal à pi sur 6 donc 30 degrés si alpha est égal à pi sur 6 ça veut dire que cet angle là ça veut dire que cet angle là est égal à combien est égal à 60 est égal à 60 pi sur 3 donc l'angle entre P l'angle entre P et EC est égal à 60 degrés c'est ce qui nous intéresse dans l'expression de EP parce que dans l'expression de EP on donne là consignus P et EC consignus P et EC donc on s'intéresse à l'angle entre P et EC donc l'angle entre P et EC est égal à 60 degrés donc je vais mettre ici 60 degrés ou là qui est égal à pi sur 3 donc là j'aurai P sur 3 voilà P sur 3 donc voilà donc si je dois représenter si je dois remplacer les valeurs ça sera moins P fois E consignus 0 qui est égal à 1 donc moins moins quoi moins l'expression de EP regardez EP qui est égal à P fois E donc donc moins P fois EC fois cos quoi cos P sur 3 qui est égal à 60 degrés donc là j'aurai moins PE moins pardon l'indé insigne moi c'est l'expression de l'énergie potentielle donc donc ce sera plus P EC cos 60 degrés cos 60 étant égal à 1 demi donc j'aurai moins PE plus P EC fois 1 demi donc j'aurai moins 1 demi P fois EC moins 1 demi P fois EC ça c'est delta de EP voilà tout calcul fait si je fais une application numérique j'aurai delta de EP qui est égal à 1 demi bien sûr avec un signe moi P P qui est égal à P où est-ce qu'elle est la valeur de P voilà P qui est égal à 10 puissance moins 30 coulant mètres P qui est égal à combien 10 puissance moins 30 coulant mètres et EC qu'on a trouvé le champ électrique le champ électrique qu'on a trouvé 1,3 10 puissance 6 volts par mètre voilà donc tout calcul fait vous allez trouver delta de EP qui est égal à moins 6 6 5 10 puissance moins 25 quoi joule donc là c'est volts par mètre c'est pour pour P l'unité c'est coulant mètre voilà donc vous aurez joule voilà je l'ai bien écrit ici pardon donc delta de EP est égal à moins 6 5 10 puissance moins 25 joules donc voilà pour le premier exercice donc on commence maintenant avec le deuxième exercice deuxième exercice concerne le chapitre des conducteurs en équilibre donc pour cet exercice on vous dit une sphère conductrice de rayon R1 porte une charge Q0 positive cette sphère est isolée représentée qualitativement la distribution de sa charge calculer sa capacité troisièmement en déduire la valeur du potentiel électrostatique en chaque point de la sphère quatrièmement plutôt petit b l'énergie électrostatique emmagasinée par cette sphère quatrièmement cette sphère est maintenant reliée à l'aide d'un fil conducteur à une autre sphère conductrice de rayon R2 initialement neutre et isolée dans l'hypothèse où les deux sphères sont suffisamment éloignées pour négliger toute influence mutuelle calculer à l'équilibre et en fonction de Q0 les charges portées par les deux sphères comparer leur densité surfacique de charge et conclusion on vous donne les valeurs numériques de R1 9 mm Q0 10 puissance moins et R2 qui est égale à R1 sur 2 voilà donc premièrement représenter donc représenter qualitativement la distribution de la charge donc vous avez une sphère comme ça une sphère de rayon R1 chargée positivement on sait que la sphère étant isolée sa charge est distribuée uniformément sur sa surface extérieure comme je le représente ici donc sa sphère elle est représentée sur la surface ça c'est pour la première question pour la deuxième question on vous dit calculer sa capacité calcul de la capacité calcul de la capacité pour calculer la capacité je sais que le potentiel de la sphère est égal à KQ sur R et je sais aussi que la capacité C est égale à Q sur V si je remplace C donc C c'est égale à Q sur V si je remplace V par KQ sur R qu'est-ce qui va me rester donc j'aurai R sur K K K qui est égale à 1 sur 4P Y0 donc ça sera 4P Y0 R donc la capacité de la sphère c'est 4P Y0 R voilà donc comme application numérique C ça sera je n'ai pas à calculer 4P Y0 mais je sais que je sais que 1 sur 4P Y0 je sais que K est égale à 1 sur 4P Y0 est égale à 9 10 puissance 9 donc 4P Y0 c'est égale à 1 sur 9 10 puissance 9 d'accord donc C ça sera égale à 1 sur 9 10 puissance 9 fois R R qui est égale à 9 millimètres pardon ça sera R1 parce que par la suite on aura la deuxième sphère d'accord on aura la deuxième sphère de rayon de rayon R2 donc à tout moment ça sera R1 et donc de charge pardon Q0 la charge Q0 là on va mettre V1 voilà de charge Q0 voilà donc je disais donc il y a 4P Y0 il y a 1 sur 9 10 puissance 9 où R1 c'est 9 millimètres donc ça sera 10 puissance moins 3 mètres donc ça sera 10 puissance moins 3 10 puissance moins 9 ça sera 10 puissance moins 12 10 puissance moins 12 quoi l'unité c'est Farad 10 puissance moins 12 Farad c'est picot Farad donc je vais mettre C1 je vais mettre C1 voilà C1 donc C1 est égale à 1 picot Farad ou là 10 puissance moins 12 Farad ça c'est pour la capacité troisièmement on vous dit en déduire la valeur du potentiel électrostatique en chaque point de la sphère donc la sphère le potentiel donc potentiel de la sphère voilà donc la sphère étant la sphère chargée étant un conducteur en équilibre elle s'éteint donc elle constitue un volume équipotentiel donc en tout point le potentiel il est le même donc le potentiel électrostatique est constant en chaque point de cette sphère donc son potentiel est égal à Q0 sur C1 d'accord Q0 qui est égal à Q0 qui est égal à 10 puissance moins 8 sur C1 qu'on vient de calculer 10 puissance moins 12 c'est donc égal à 10 puissance 4 volts V1 est égal à 10 puissance 4 volts voilà donc pour ça c'est pour l'énergie électro pardon pour la petite b l'énergie électrostatique emmagasine calculée l'énergie électrostatique pardon emmagasinée par cette sphère l'énergie électrostatique emmagasinée par cette sphère on l'a vu dans le cours elle est égale à 1 demi de C1 fois V au carré qui est égale à 1 demi de Q0 au carré sur C1 qui est égale à 1 demi de Q0 fois V donc je peux passer de l'une à l'autre de ces trois expressions en utilisant le fait que C est égale à Q sur V donc je vais utiliser la plus simple pour calculer je vais utiliser cette expression donc EP est égale à 1 demi de Q0 qui est égale à 10 puissance moins 8 V le potentiel qui est égale à 10 puissance 4 donc là j'aurai 10 puissance moins 4 05 donc 05 10 puissance 05 10 puissance moins 4 quoi bien sûr Joule donc EP c'est 05 10 puissance moins 4 Joule comme je peux écrire 5 10 puissance moins 5 Joule voilà ça c'est pour la première partie voilà regardez ça c'est pour la première partie pour la deuxième partie la deuxième plutôt la quatrième question cette sphère est maintenant reliée à l'aide d'un fil conducteur à une autre sphère conductrice de rayon R2 initialement neutre et isolée on vous donne R2 qui est égale à R1 sur 2 donc elle est plus petite que R1 elle est plus petite que la première sphère dans l'hypothèse où les deux sphères sont suffisamment éloignées pour négliger toute influence mutuelle calculer à l'équilibre et en fonction de Q0 les charges portées par les deux sphères et par la suite on vous demande de comparer leur densité surfacique de charge et de tirer une conclusion donc on va commencer donc par calculer les on va commencer les les charges calculées à l'équilibre les charges portées par les deux sphères on va commencer par calculer les charges portées par les deux sphères donc une première sphère et une deuxième sphère une première sphère de rayon R1 et une deuxième sphère de rayon R2 reliée par un fil et on suppose que les deux sphères sont suffisamment éloignées pour éviter toute influence de toute influence mutuelle donc à l'équilibre donc on veut calculer la nouvelle répartition de charges bien sûr lorsque les deux fils sont reliés par un fil les charges portées par S1 elles vont se déplacer en S2 et inversement c'est à dire il y a un déplacement il y a un déplacement de charge d'accord il y a un déplacement de charge la charge la sphère S2 elle est initialement neutre donc à l'équilibre à l'équilibre les deux sphères à l'équilibre les deux sphères forment un seul conducteur quand je relis les deux conducteurs par un fil ça devient un seul conducteur de potentiel de potentiel V tel que V est égal à quoi ? est égal à Q'1 sur C1 qui est égal à Q'2 sur C2 la capacité elle ne change pas parce que regardez C est égal à donc elle a C1 C est égal à 4pi oui C est égal à 4pi epsilon 0 R1 C la capacité dépend du rayon puisque le rayon de la sphère n'a pas changé ça veut dire que C n'a pas changé par contre c'est la charge qui change c'est la répartition de charge qui change donc ça devient quand je relis les deux sphères par un fil conducteur ça devient un seul conducteur et donc le même potentiel ça devient un volume équipotentiel V est égal à donc V est égal à Q'1 sur C1 qui est égal à Q'2 sur C2 voilà ça c'est pour la première équation parce qu'un des deux inconnus il me faut deux équations un D je dois déterminer Q'1 et Q'2 donc un D deux équations la première équation c'est le fait que les deux les deux sphères deviennent un seul conducteur et la deuxième équation c'est quoi on dit la conservation de charge donc la conservation de charge la conservation de charge qu'est-ce qu'elle nous donne elle nous donne Q'1 plus Q'2 est égal à Q'0 ça c'est la deuxième équation parce que initialement la deuxième sphère elle est elle est elle est neutre elle est oui elle n'est pas chargée elle n'est pas chargée donc qu'est-ce que je peux faire à partir de là je peux travailler ces deux équations donc je peux travailler ces deux équations donc je vais pour trouver la capacité pour trouver les charges Q'1 et Q'2 donc j'aurai Q'1 qui est égal à C'1 C'1 fois V et sachant que donc Q'1 je vais utiliser ça AD donc Q'1 plus Q'2 est égal à Q'0 je vais le remplacer par donc C'1 V plus C'2 V est égal à Q'0 d'accord donc C'1 plus C'2 fois V est égal à Q'0 ça veut dire que V est égal à Q'0 sur C'1 plus C'2 voilà donc V étant égal à V étant égal à Q'1 là je vais utiliser la deuxième équation Q'1 sur C'1 qui est égal à Q'0 sur C'1 plus C'2 donc de là je vais tirer Q'1 qui est égal à C'1 sur C'1 plus C'2 fois Q'0 de la même façon V il est aussi égal à Q'2 sur C'2 qui est égal à Q'0 sur C'1 plus C'2 de là je peux tirer Q'2 qui est égal à C'2 sur C'1 plus C'2 plus C'2 voilà à partir de là sachant que C'1 sachant que C'1 est égal à 4pi epsilon 0 R'1 qu'est-ce que je peux aussi écrire Q'1 est égal à 4pi epsilon 0 R'1 sur 4pi epsilon 0 R'1 plus R'2 plus 0 d'accord je peux simplifier j'aurai Q'1 c'est aussi égal à R'1 sur R'1 plus R'2 Q'0 de la même façon Q'2 de la même façon Q'2 j'aurai R'2 sur R'1 plus R'2 Q'0 d'accord de la même façon donc sachant que R'1 or R'1 est égal à 2 fois R'2 donc je peux trouver Q'1 qui est égal à donc R'1 qui est égal à 2 fois R'2 sur R'1 2 fois R'2 plus R'2 Q'0 je peux donc en fonction de R'1 et de R'2 en de la R'1 qui est égal à 2 fois R'2 que je remplace dans l'expression de Q'1 et de Q'2 pour trouver Q'1 qui est égal à 2 sur 3 Q'0 et Q'2 qui est égal à 1 sur 3 Q'0 par la suite dans la dernière question on vous demande de comparer leur densité surfacique de charge et de tirer une conclusion donc pour la densité de charge sigma 1 est égal à Q'1 sur S'1 sigma 2 de la même façon est défini Q'2 sur S'2 sachant que S'1 est égal à 4πR'1 au carré et S'2 qui est égal à 4πR'2 au carré je vais remplacer donc sigma 1 et sigma 2 par leur valeur par leur expression pardon donc sigma 1 ce sera Q'1 sur 4πR'1 au carré et sigma 2 par Q'2 sur 4πR'2 au carré je peux simplifier les 4π donc il va me rester Q'1 sur R'1 au carré fois R'2 au carré sur Q'2 donc qui est égal donc qui est égal à Q'1 je la remplace par l'expression que j'ai trouvée Q'1 qui est égal à 2 sur 3 Q'0 sur R'1 au carré R'1 qui est égal à 2R'2 donc ça me fait 4R'2 au carré R'2 au carré je le laisse je le laisse tel quel et R'2 au carré et R'2 pardon R'2 je le remplace par 1 tiers de Q'0 voilà donc tout calcul fait je trouve 1 demi ça veut dire quoi sigma 1 sur sigma 2 est égal à 1 demi sigma 2 donc je trouve que sigma sigma 1 est inférieur à sigma 2 donc sigma 2 est égal à 2 fois sigma 1 ce qui confirme le phénomène de pointe ou bien voilà ce qui confirme le phénomène ce qui met en évidence l'effet des pointes voilà donc la distribution de charge sur la petite sphère est plus importante que la distribution de charge sur la grande sphère voilà